Merci pour cette invitation Nathalie, c'est une opportunité pour faire connaître cette nouvelle unité de recherche qui s'inscrit dans notre paysage scientifique. Avec moi Dominique Paco qui est secrétaire général, je ne me trompe pas, je dis toujours directeur, c'est moi, et secrétaire général de la MSH. Alors la MSH en quelques mots, tout simplement, ce n'est plus la MSH. Ça c'est la première chose. La MSH ce n'est plus la MSH. Et depuis septembre 2021, je pense que c'est ça. Au 1er janvier 2021, c'était le CNRS qui créait la MSH sous forme d'unité d'appui de recherche. Et donc, au 1er janvier 2022, c'est l'université qui, par un vote du CA, entérimait la création de la MSH aussi. Merci pour cette grande précision. Et donc effectivement, c'est une unité du CNRS. C'est une UAR, une unité d'appui de recherche. Ce n'est pas une UMR. C'est une unité qui a, disons, un statut, une fonction spécifique à l'intérieur des unités du CNRS. C'est-à-dire une fonction, disons comme ça, d'incubation des projets. Et aussi d'être un lieu où on construit des dynamiques interdisciplinaires. Ça, c'est, disons, c'est quelque chose qui existe, donc un modèle qui existe au niveau national. Nous, en tant qu'AMSH BX, on s'inscrit dans un paysage national. Il y en a 22 dans les territoires nationaux. Il y en a exceptionnellement deux en Aquitaine, dans la Nouvelle-Aquitaine. Sinon, il y a en gros une par région. Et les MSH jouent donc ce rôle, disons, d'incubateur et des facilitateurs de croisement disciplinaire. Disons comme ça, je simplifie un peu trop, mais en gros, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire incubateur ? Ça veut dire que dans le contexte actuel de la recherche, qui est de plus en plus sollicité par des appels à projets, disons, on est de plus en plus dans cette perspective de recherche sur ce projet, une UAR a qu'en fonction de faciliter le début des recherches. Donc nous, en gros, les sommes qui nous sont allouées seront en large partie consacrées, et non pas à financer des projets de recherche, mais à faciliter les débuts des recherches, les débuts d'un projet, à faire en sorte que les choses puissent naître dans notre environnement scientifique. L'environnement scientifique de la MSH Bordeaux est large, parce que l'un des buts, donc, de cette maison est rien de moins que de parvenir à une tâche titanesque, c'est-à-dire, donc, fédérer les SHS, disons, SHS au sens large. Pour moi, sciences humaines, il y a aussi, évidemment, les lettres et tout ce qui est humain, quoi. Et au niveau du site, donc, vous voyez leur complexité, parce que, comme vous le savez, traditionnellement, donc, nous, on est de ce côté du tram, donc, il y a les disciplines que l'on connaît, mais de l'autre côté du tram, il y a aussi des sciences humaines, donc, historiquement, la socio, la psycho, l'anthropo, l'éco. Et tout ça, donc, il faudrait faire en sorte, au-delà, donc, de l'histoire complexe de ce site, que ces disciplines, un jour, puissent arriver, donc, à se parler et à construire des objets en commun. Donc, en gros, ça, c'est la mission principale d'un point de vue politique. stratégique, dès la MSH. Et c'est la mission que j'ai acceptée, volontiers, d'incarner, parce que c'est quelque chose à laquelle je crois profondément. Je crois qu'effectivement, l'une des... D'abord, je crois que dans ce site, il y a un potentiel important, au niveau, donc, au niveau des SHS, que ce potentiel est sous-estimé, sous-développé, parce que, justement, à cause d'une histoire complexe, et qu'on a, aujourd'hui, peut-être qu'on peut tourner la page par rapport, donc, à cette histoire, et qu'on peut construire des passerelles et de lieux où se rencontrer, discuter, créer d'autres objets communs. Donc, ça, c'est la mission de la MSH que j'ai l'honneur, donc, de porter depuis le 1er janvier, avec l'équipe qui est là, que je salue, donc, et aussi des animateurs, bonjour à tout le monde, voilà, qui sont des animateurs d'AX. Alors, le projet scientifique, alors, je vais vite, je ne vais pas... Oui, non, non, je ne suis pas... Bon, peut-être que je vais... Je m'en fiche un peu. Ouais, notre Dominique, il est un peu embêté avec moi, parce que je ne respecte jamais le programme. En gros, donc, je ne sais pas, ouais, les AX. Donc, en gros, alors, la Maison des sciences de l'homme est structurée sur un projet scientifique qui a été conçu entre 2019 et 2020 par deux chercheurs, un chercheur du CNRS, qui est Ricardo Etchepard, et un chercheur de l'UB, qui est Sébastien-Yves Laurent, qui est historien. Alors, ce projet a été accepté, donc, il y a une longue histoire, donc, des navettes entre le CNRS et les tutelles. Je voulais dire une chose, donc, évidemment, importante, que l'UAR n'est pas une unité d'UBEM ou que d'UBEM, c'est une unité sous triple tutelle pour l'instant, c'est-à-dire UBEM, Université Bordeaux et CNRS, d'accord ? Donc, c'est quelque chose qui va au-delà, donc, du périmètre de notre université. Donc, je disais que le programme scientifique, dès la MSH, a été approuvé par les tutelles, et c'est un projet scientifique qui est, comment on va dire, donc, fortement structureux autour de la question des langues. Alors, c'est un choix qui a été fait, dont j'ai hérité, donc, que j'essaie de porter. Les deux premiers axes de ce projet scientifique portent, donc, sur la... qui s'intitule Territoire Plu-Ling, Société Inclusive, Humanité Evolutive. Les deux premiers axes portent sur des questions, au sens large, donc, de langue, des dynamiques linguistiques, des dynamiques d'hybridation culturelle, liées toujours dans la question, donc, la langue comme vecteur, comme vecteur, donc, de connaissances, mais aussi vecteur d'hybridation culturelle. Le troisième axe est un axe qui est différent des autres, c'est une volonté, aussi, de la part de Richard Ricardot. Je vois ici, donc, il y a Nathalie Pined qui anime cet axe, et Cédric Brun qui sont là, il pourrait parler mieux, moi, que de cet axe, mais c'est un axe, en gros, qui porte sur l'humanité, et sur les humanités, l'humanité au sens de... l'humanité au sens évolutif, donc, une réflexion sur l'humanité qui se fonde sur des... sur des excellences locaux, locales, donc, comme... on sait bien, donc, l'importance des études archéologiques et par les anthropologiques dans notre site, de deux côtés du tram, justement, et aussi, sur une réflexion, je me trompe, tu me corriges, Cédric ou Nathalie, donc, une réflexion sur les humanités en tant que domaine disciplinaire, donc, en tant que, voilà... oui, donc, une dimension épistémologique aussi qui est présente, donc, dans cet axe, que l'on souhaite développer. Alors, ça, c'est un peu, donc, la structure, évidemment, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les axes nous obligent, en quelque sorte, à développer, à développer, donc, un projet scientifique qui est lié, donc, à cette structure, mais il ne nous oblige pas complètement. C'est-à-dire que la mission de la MSH, je le dis ici de façon très claire, va au-delà du développement lié, donc, à ces trois axes qui constituent notre épine dorsale, d'accord ? Mais, donc, ces axes, alors, comment fonctionnent les axes ? En gros, on a, on est en train, donc, nous avons ouvert boutique il n'y a pas longtemps, d'accord ? Donc, nous sommes en train de construire tout ça. Donc, nous avons, nous sommes en train de structurer, donc, scientifiquement, les axes. On a trouvé des animateurs qui sont tout à fait bénévoles et que je remercie énormément ici parce qu'ils ont, ils sont investis déjà, donc, dans ce projet de façon très généreuse. C'est des animateurs qui représentent, donc, des disciplines différentes, des domaines différents, mais aussi, dans le souci, on a toujours, donc, ce souci, donc, d'équilibre entre les différentes tutelles de notre UMR. Je n'énonce pas les noms, mais vous les voyez ici, donc, avec les appartenances institutionnelles et des laboratoires. Peut-être qu'on peut passer au 2. Voilà, ça, c'est l'axe 2. Et l'axe 3, voilà, qui est là. Alors, comment fonctionnent les axes ? Les axes, c'est un peu comme des... À l'AMSH, c'est un peu comme des mini-laboratoires qui élaborent une animation scientifique, séminaire, workshop, événementiel, mais surtout, l'idée, c'est que les axes à terme, et bon, c'est déjà le cas, parce que vous avez reçu, je pense, le premier appel à projet de l'AMSH, élaborent des objets, des objets de recherche, des objets qui peuvent constituer la base pour des appels à projet. Donc, on est en train de constituer tout ça. Donc, le premier appel à projet que nous avons lancé, il y a quelques jours, donc il y a une semaine, le 1er juin, donc, qui... que tu as relié, je te remercie, donc, sur la lettre, émanent en partie des axes. Donc, il y a, donc, deux projets, un projet qui émane de l'AXA1, qui porte sur une question émergente, je trouve, très originale, il faut voir, effectivement, après, s'il y a, dans notre environnement, les ressources pour le développer. C'est une question qui porte sur la désertification rurale, d'un côté, sur des mouvements migratoires de l'autre, sur la, disons, la répopulation de zones désertifiées, que l'on remarque, donc, dans des contextes différents, comme les APN1, ou l'Espagne centrale, donc, différents contextes, donc, géographiques, donc, c'est un appel qui peut intéresser, évidemment, des géographes, des historiens aussi, mais, donc, des démographes, c'est très large. Petite parenthèse, donc, je ne vais pas parler démographes, parce que, à l'UR, nous avons projet d'eau, qui est une base de données statistiques, concernant, donc, notamment, la démographie, pas que, qui est hébergée chez nous, donc, est une énorme ressource quantitative, qui s'ouvre, pratiquement, à tous les chercheurs du site, et qui souhaitent, donc, exploiter des données quantitatives. Donc, sur ça, c'est aussi quelque chose qui était inexistante, si vous voulez, au niveau du site, c'est un nouveau service qui s'ouvre à tout le monde. Et c'est important, donc, on essaie de le faire connaître, parce qu'on a, donc, Claire Kersuzan, qui est ingénieure de recherche chez nous, donc, qui est disponible, donc, pour rendre, donc, cette énorme base de données ouverte à tous les chercheurs du site. Le deuxième appel, donc, on est en train de parler des appels, c'est un appel blanc, c'est-à-dire, théoriquement, donc, ouvert, toujours ouvert toute la discipline. On a mis une condition, mais qui n'est pas une condition sine qua non, mais qui est une condition, donc, un plus, donc, que l'on pourrait privilégier, c'est que dans les appels à blanc, il y a toujours, donc, des arts, des lettres, du design qui rentrent, donc, dans la construction d'objets de recherche, parce qu'on est persuadé, et, donc, ces disciplines-là, ces disciplines dans lesquelles, donc, il y a un potentiel de créativité très important et qui est rarement mis en jeu dans les projets de recherche en sciences humaines ou sociales ou seulement de façon accessoire, disons comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on voudrait développer et encourager à l'intérieur de la MSH. Et on sait qu'ici, à Bordeaux-Montagne, évidemment, il y a un potentiel important de ce point de vue. Troisième appel à projet, c'est un appel qui s'adresse, donc, à une population de jeunes chercheurs. Jeunes, c'est un concept très large, n'est-ce pas ? Donc, on est tous jeunes, bien sûr. Mais jeunes pour nous, donc, c'est les docteurs, les jeunes docteurs, 4 ans, après soutenance, d'accord, et les jeunes HDR. Et on sait, c'est des moments, c'est des moments, notamment les jeunes docteurs, des moments critiques, souvent pour leur carrière. Donc, ce que l'on souhaite donner, c'est des moyens qui ne sont pas importants, mais des moyens qui peuvent, par exemple, être mobilisés dans un projet de publication. On sait comment c'est difficile, comment c'est important pour un jeune chercheur de s'approprier donc ce type de ressources quand on est dans une phase critique de son évolution de sa carrière. Quoi vous dire, donc ? Je pense que c'est une très belle opportunité cette Maison des sciences de l'homme. Moi, je ne souhaite que de voir, donc, que des projets, que des collègues qui viennent nous voir, parce que vraiment, c'est quelque chose dont il faut saisir. Il faut vraiment se saisir parce que, disons, il n'y a pas de contre-indication, n'est-ce pas ? Ni effet collatéraux. Aucun. On verra. Mais vraiment, je pense que c'est une très belle opportunité et je vous invite donc à venir, à vous saisir de ces projets. Cet appel à projet est un appel à projet qui a été lancé, disons, dans l'urgence parce qu'on avait évidemment encore un budget pour l'année. On a des temps réduits, des sommes qui sont réduites, qui ne sont pas importantes, mais qui peuvent donc servir à amorcer quelque chose. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, je vous invite vraiment à vous saisir de cette possibilité. Au-delà de ça, la MSH, tant qu'on la conçoit, nous, est aussi un lieu qui devrait permettre une connaissance des enjeux sociétaux, politiques sociétaux, des sciences humaines et sociales humaines. Aujourd'hui, donc, non seulement en France, mais en tout cas, c'est un lieu où on souhaiterait, par exemple, accueillir des grandes conférences, par exemple, je ne sais pas, sous forme de jeudi ou de vendredi de la MSH, dans lesquels on pourrait discuter avec un public plus large qui est le public universitaire, les grands enjeux aujourd'hui de la recherche dans les disciplines qui nous tiennent à cœur. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Sûrement. Je n'ai sûrement pas respecté. Ça, c'est sûr. Si vous avez des questions, donc, on est là. Dominique, je ne vous ai pas donné la parole. Excusez-moi. Pas grand-chose. Juste une chose pour l'appel à projet. Donc, effectivement, on l'a lancé, je dirais, hors timing normal. C'est ouvert au 1er juin. C'est clos le 30 juin. Ça veut dire qu'il faut faire très vite. En même temps, on essaie de faire relativement simple. Le but étant que notre conseil scientifique puisse se statuer sur les propositions qui seront remontées avant l'été et au plus tard, en tout cas en septembre, si on n'y arrivait pas. Voilà. Quoi d'autre ? Et donc, je vous invite à aller voir aussi notre site web dans lequel vous aurez des informations notamment sur projet d'eau et sur les plateformes que la MSH entend héberger. Le dernier point, c'est que la feuille de route de toute la MSH, c'est effectivement d'encourager les chercheurs en sciences humaines à revenir à l'ANR parce que c'était un des constats aussi. C'est qu'on est trop peu présents à l'ANR. Ce n'est pas insurmontable. Les taux de réussite devraient progresser. Donc, allons-y. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.